Bonjour, je vous reviens avec cette vidéo pour vous donner quelques conseils aux êtres de lumière, aux êtres choisis que nous sommes. Je vous lis et du coup j'ai compris que le besoin se faisait vraiment sentir. Donc voilà, pour ceux qui viennent à peine de découvrir ma vidéo, je m'appelle Mariamma. Je suis un être de lumière qui est passé sur beaucoup de chemins très tuburtueux, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Aujourd'hui ici, on a eu le soleil. Pour nous, en Occident, le soleil c'est un luxe, donc je me suis permise de, voilà. Donc voilà, c'est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir tout le temps, donc quand on l'a, on essaie de profiter au maximum. Donc voilà, je vous disais tantôt que je vous parlais des êtres de lumière que nous sommes. Je vous apporte juste mon point de vue sur le comportement de certains êtres de lumière que nous sommes, effectivement. Je devrais mettre mes lunettes parce qu'il y a trop de soleil là. Je suis navrée. Donc voilà. En tant qu'êtres de lumière, en fait, nous avons très souvent tendance à vouloir changer les gens. C'est une habitude que j'ai remarquée sur certains êtres de lumière que j'accompagne. Et du coup, ça m'a inspirée pour que je puisse faire une vidéo là-dessus, pour essayer d'éclairer plus d'une sur la question. En fait, il ne faut pas essayer de changer les gens. Voilà. Il ne faut pas du tout essayer de changer les gens. Quand ces personnes n'ont pas la volonté de vouloir changer leur propre existence en fait. Il ne faut pas les changer. Parce que c'est une perte de temps. C'est vraiment une perte de temps en fait. D'essayer d'échanger des personnes qui, non seulement qui ont un comportement, qui ont un comportement médiocre, manipulateur, malsain et malveillant. Ce n'est pas la peine quand vous rencontrez ce genre de personnes. N'essayez pas de les changer en fait. Parce que ce genre de personnes, quand vous insistez à vouloir leur changer, ils abusent de vous. Ils abusent de votre gentillesse. Ils abusent de votre générosité. Ils abusent de votre personne. Voilà. En fait, ils pensent que vous êtes maboule en fait. Donc voilà. Je m'explique. C'est clair au mot. Il faut que je... Voilà. Ces personnes-là, ils pensent que vous êtes maboule. Alors que vous ne l'êtes pas du tout. C'est parce que vous avez de l'empathie. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. Alors que eux, ce sont des qualités que ce genre de personne n'a pas du tout. Donc voilà. Il ne faut pas chercher à leur changer. Voilà. Parce que, à beau chercher à vouloir changer ce genre de personne, vous remarquerez avec moi que, à chaque fois, ils font semblant d'avoir changé. Ils reviennent vous dire, vous demandez pardon. Mais par la suite, ils recommencent encore leur comportement. Voilà. Parce qu'en fait, c'est leur naturel. C'est leur naturel. On ne peut pas changer le naturel de quelqu'un en fait. Voilà. À chaque fois que vous faites ça, son naturel, il revient au galop. C'est sa manière d'être. Il ne peut pas être autrement que ça. Quand vous avez déjà compris ça, en fait, vous n'avez pas besoin de chercher à le changer. Soit, vous l'acceptez tel qu'il est. S'il ne vous arrange pas, passez votre chemin. Next. Il y en a tellement de personnes au monde que, franchement, vous allez tomber sur un qui a des mêmes valeurs que vous. Vous, vous n'avez pas besoin de, voilà, de chercher à raccommoder des relations avec des gens qui ont des comportements ou... Aïe. Voilà. C'est... Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Donc, en fait, ce n'est pas la peine de faire ça, en fait. C'est l'une des raisons, je vous dirais, pour lesquelles il ne faut jamais revenir avec son ex. Son ex, c'est ex. Et next, on va devant. Next, next, next. The next one. Voilà. On ne revient plus jamais avec son ex. Parce qu'il va faire semblant de changer alors qu'il n'a pas du tout changé. Si vous êtes parti, c'est pour une raison bien spécifique. C'est tout simplement parce que, voilà, votre cœur n'acceptait plus cette situation. Mais quand vous revenez avec votre ex, par exemple, c'est comme si vous amenez votre cœur à un endroit qu'il n'aime pas. Voilà. Donc, ce n'est pas intéressant. Non, ce n'est pas du tout intéressant de revenir avec son ex, en fait. C'est comme remuer le couteau dans la plaie. Ça n'a aucun sens. Il ne va pas venir vous dire, voilà, vous faire le cinéma, faire semblant d'être aimable, gentil, vous gâter des cadeaux et tout. C'est juste une façade. Ça, il faudrait vraiment que ça rentre. Parce que c'est une façade. Il n'a pas du tout changé. Et son naturel va toujours revenir au galop, en fait. Donc, c'est très important qu'il faudrait que nous, les êtres de lumière, il faut savoir que nous avons une lumière qui attire. Et les gens adorent notre présence. Et il y en a qui profitent du fait qu'on est des personnes très empathiques pour se rapprocher de nous et faire semblant d'être spirituels alors qu'ils ne le sont pas du tout. C'est juste la poudre aux yeux. Ça, je vous rassure tout de suite. Quelqu'un qui est spirituel ne le dit pas déjà. C'est quelque chose qui se vit. Tu n'as pas besoin d'être spirituel pour vivre avec un être de lumière. Tu as juste besoin que vous avez des atomes crochus, que tu sois vrai. Voilà. Il faut que, voilà, je vous ai déjà expliqué dans l'une de mes précédentes vidéos que vivre avec nous, les êtres de lumière, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. Parce qu'avec nous, on va mettre votre visage à la face du monde. Voilà. On est comme ça. Parce que notre lumière est tellement énorme que ça va éclairer votre oscurité. Et tout le monde va voir qui vous êtes. On n'est pas dans les semblants, dans les fruits, moi, je te suis, dans les à peu près. Non, mais on n'est pas dedans, nous. Ça, c'est le level de, voilà, de la maternelle ou de, je ne sais pas. On n'en est plus là, nous. On est à un autre niveau, en fait. Voilà. Donc, voilà. On a un autre level. Donc, c'est ça. Nous, les êtres de lumière, c'est, c'est, on ne sait pas faire semblant. On ne fait pas des à peu près. C'est ça ou ce n'est pas ça. On n'est pas dans le juste milieu, non. On ne sait pas faire ça. Nous sommes des personnes entières. Donc, c'est pour ça. On préfère être seul que mal accompagné. Donc, voilà. Pour nous, le mariage, ce n'est pas un fait en soi. Voilà. Pour être notre compagnon, soit vous êtes avec nous parce que vous nous aimez vraiment, soit vous ne l'êtes pas. On ne fait pas des, voilà. Je vais aller forcer une relation pour rester dedans. parce que le mariage, le mariage a tout pris le genre de mariage que je vois là. Pardon, c'était juste une parenthèse. Il y en a qui sont quand même heureux dans leur couple. Donc, voilà. Mais ça compte au bout des doigts quand même. Donc, il ne faut pas se mentir. Quand on est un être de lumière, on ne se limite pas uniquement au niveau mari et femme. On a plus à apporter au monde que la petite relation, mon mari. Non. On a un autre couple, ok. Mais on a d'autres personnes à sauver dans le monde. On a une mission de vie. Ça ne se limite pas uniquement. Je suis mariée. Ce n'est pas une fin en soi. Non, mais ce n'est pas du tout une fin en soi. On a des peuples à sauver. On a des fois même des pays à sauver. On ne va pas se limiter à un petit machin. C'est quoi ? C'est ça, en fait. Ça, c'est le niveau vraiment, je ne sais pas, maternel. Quand on est un être de lumière, vraiment, on se fixe sur son objectif. On sait qu'on est multipotentiel. Et on essaie de pouvoir aller dépasser outre les soi-disant, les candidatons, les tu n'es pas marié, les voilà. On n'est pas dans ce, voilà, le niveau-là est trop, voilà. C'est une doctrine qui a été mise en place pour vous enfermer dans une espèce d'esclavage qui ne dit pas son nom. Donc, voilà, pour ceux qui ont compris, ils ont compris. Donc, c'était encore une autre parenthèse. Pour moi, elle est très enchantée. Donc, du coup, je reviens encore sur mon sujet. Je vous disais tantôt, tout à l'heure, avant d'aller dans ma deuxième parenthèse, qu'il ne fallait pas chercher à ramener votre cœur dans un endroit où il n'est pas, qui ne le plaît pas, en fait. Parce que s'il a fui cet endroit-là, c'est parce que cette place n'était pas à lui. Donc, jamais de retour avec son ex, jamais, jamais. Ça, c'est hors de quest. Donc, voilà. Parce que quand on est un être de lumière, nous avons confiance en nous et nous avons confiance au pouvoir divin. Et nous avons mis notre confiance au divin et nous sommes guidés par nos guides. Et par nos ancêtres qui nous ont choisis. Ils sont présents. Donc, ce qui fait qu'on ne se sent jamais seul. Et en plus, quand on est seul, c'est notre meilleur cadeau, en fait. C'est notre meilleur cadeau d'être avec nous-mêmes, en fait. C'est un truc que j'adore, moi. J'adore. Mes enfants me le reposent souvent. Mes mamans t'aiment bien avoir. J'aime avoir mon espace, en fait. J'aime pas quand les gens viennent entrer dans mes 1,50 m. Non, mais j'aime avoir mon espace. Voilà. Je peux avoir un mari, les enfants et tout, mais chacun a sa live, en fait. C'est pas parce qu'on vit dans un couple qu'on ne va pas laisser l'espace à l'autre. Chacun a le droit d'avoir son espace personnel. C'est quelque chose qu'il faudrait vraiment que ça rentre. C'est un truc, il y a beaucoup de, voilà. Il y a beaucoup de personnes que je coche quotidiennement, que quand je les entends parler, je sens qu'ils n'ont pas encore imprigné cette notion de laisser l'espace à l'autre, même si vous êtes en couple. C'est important que l'autre a son espace. Tout le monde doit avoir son espace. Un moment où ils se retrouvent seuls. C'est très, très important. Voilà. C'est en ce moment-là que le divin, le Seigneur, Dieu, appelez-le comme vous désirez, et les ancêtres vous parlent. Voilà. C'est en ce moment-là. Je vous disais tantôt que nous avons confiance au divin, et nous avons confiance à nos guides et nos ancêtres, parce que nous sommes connectés à la source. Et quand on est connecté à la source, on ne fait pas, on ne tergiverse pas. On ne fait pas du n'importe quoi. On est là, on est présent là. Voilà. C'est très important de savoir ça. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un, que vous voyez que cette personne n'a pas les mêmes valeurs que vous, vous ne voyez pas les choses pareillement, vous parlez une fois, vous essayez de vous asseoir et de discuter en tant qu'adulte, quand le message ne passe pas, pourquoi forcer ce genre de relation-là ? Ce n'est pas la peine de forcer ça, parce que c'est vaincu d'avance. En fait, c'est une relation qui est caduque. Voilà. Donc, ça ne sert à rien, en fait. Donc, voilà. Et pour ça, il faut comprendre qu'il ne faut pas perdre son temps à chercher, à changer des personnes pour les ramener là où ils ne veulent pas aller. Et voilà, vous avez un compagnon qui dort jusqu'à, je ne sais pas. Et vous, vous réveillez les matins très tôt pour faire votre travail spirituel, vous faire votre méditation. Et pendant ce temps, lui, il est en train de renfler. Et après, quand vous, vous voulez avancer, il vous freine. Soit il vous freine, soit il vous suce. Tous les jours, il aura des problèmes d'argent. Et parce qu'il sait que quand vous êtes là, vous priez, vous faites votre travail spirituel, vous êtes quelqu'un qui est connecté. Donc, du coup, l'abondance pour vous, vous le manifestez comme ça. Et pour lui, il sait que vous êtes là. À chaque fois qu'il a un problème, il va vous dire de prier pour lui. Il viendra vous demander de l'argent. Vous êtes sa source d'abondance. En fait, un peu comme sa banque. Voilà. À chaque fois, il va vous sucer, vous sucer. Mais à force de donner, vous vous videz. Vous videz votre énergie. Et du coup, vous n'avez plus assez d'énergie. Et c'est cette personne qui a récupéré votre énergie. Donc, il faut arrêter de faire ça. Ne faites plus ça du tout. Ce qui ne vous arrange pas ne doit pas vous déranger. Il faudrait que ça soit clair. C'est très, très important. Je vous ai déjà dit que c'est pour ça que nous autres, nous préférons être seuls que mal accompagnés, en fait. Parce que quand nous sommes en relation avec quelqu'un, nous investissons non seulement notre temps, nous donnons de l'amour à la personne, notre énergie. Et si la personne est inchangeable, c'est parce que nous n'avons pas beaucoup... C'est parce que... Nous avons beaucoup de respect pour nous, en fait. Nous avons beaucoup de respect pour notre personne. Donc, du coup... Et nous voyons grand. Nous, on sait qu'on voit toujours grand. Nous, les êtres de l'humain, on est comme ça. Et nous avons conscience de ça. Que nous sommes des personnes qui appellent à des grandes choses. Donc, on ne va pas se limiter sur une petite... Voilà. Je trouve ça tellement minuscule, moi. Voilà. Il faut plutôt se focaliser sur notre mission de vie. C'est très important. Voilà. Nous ne pouvons pas nous permettre... Voilà. Un seul individu. Non. Un seul individu, c'est notre compagnon. Mais on a du monde à sauver. Donc, si vous voulez juste rester à sauver une seule personne, vous passez à côté de votre mission de vie. Et ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas le but, ce pourquoi vous êtes là sur Terre. C'est ça le plus important, en fait. Donc, voilà. De ce faire, nous mettons stop. Nous disons stop à ce genre de relation où il y a le mensonge, l'esprit de mensonge, de manipulation, de fausses promesses, de paroles non tenues. Parce qu'avec nous, il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Nous n'avons pas de demi-mesure dans notre manière de faire les choses. Voilà. Nous nous respectons beaucoup. Nous avons beaucoup de gratitude à l'univers. pour ce que nous portons. Nous avons beaucoup de gratitude à l'univers pour ce que nous portons. C'est très important pour nous. Et nous avons également la gratitude pour nos ancêtres qui nous ont choisis. Voilà. Et on respecte, nous respectons également ce que nous avons. Nous respectons cette grandeur, cette hauteur que le divin a mis en nous. Ce potentiel qui est juste énorme et ce pouvoir que nous avons, qui n'est pas donné à tout le monde. Nous le savons et nous le respectons vraiment. Donc, ce n'est pas la peine d'aller se mettre avec quelqu'un qui n'a pas ces valeurs-là, qui ne respecte rien, en fait. Qui non seulement minimise votre souffrance et recherche la grandeur. Tu ne peux pas avoir de la grandeur quand tu méprises la souffrance de l'autre. Voilà. C'est un peu ça, en fait. Voilà. Nous méritons... Voilà. Nous méritons mieux que les excuses répétées à chaque fois. Excuse-moi. Excuse-moi. Je ne veux plus faire ça. Mais le lendemain, ça rebelote. Ce n'est pas la peine de continuer avec ce genre de personnes. Donc, voilà. Nous avons une force divine en nous. Et ça se fait voir, généralement, dans notre capacité de faire les choses. Voilà. Dans notre manière de faire, nous sommes des personnes très courageuses, en fait. Voilà. Nous avons cette sagesse de quitter les choses avant qu'elles nous quittent. C'est ça, nous, les êtres de lumière. Nous aimons tellement notre personne. C'est pour ça que nous nous éloignons des personnes très malsaines. Voilà. Des personnes malsaines, malveillantes, qui ont des idées tordues, qui sont un peu, on va dire, parano dans la tête, qui pensent qu'à distance, ils peuvent gérer votre vie. Ils vous attaquent. Ils attaquent vos enfants et tout, tout simplement parce que vous leur avez dit non. Il faut dire non, non, non. Moi, il n'y a pas de demi-mesure. C'est non à toutes les échelles. J'ai terminé. J'espère vous avoir apporté un petit peu plus. Cette vidéo, elle est vraiment spécifique. C'est pour les êtres de lumière que nous sommes. Parce que j'ai eu beaucoup de retours des êtres de lumière qui sont dans des relations un petit peu, on va dire, tordues. Donc, voilà. J'essaie de vous apporter mon point de vue. C'était Mariamma. Bonne journée. Merci. Bisous. Je vais profiter du soleil. Bye, bye. 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 Bye.